Hey ! Attendez j'enlève 2-3 sourcils et j'arrive, bon peut-être 4-5, allez une dizaine. J'espère que vous allez bien, donc aujourd'hui on se retrouve pour le Bratz Challenge ! Aujourd'hui je vais essayer de reproduire le make-up, ou du moins de ressembler un maximum à cette poupée-là, que je vous mets juste ici. Ça me fait rire parce que ma soeur déteste les Bratz poupées, elle dit qu'elles ont une plus grosse tête que leur corps, et du coup je suis tombée sur ce challenge et j'ai trouvé ça génial et vraiment vraiment amusant, et je me suis lancée le défi parce que c'est totalement le genre de choses que je ne fais jamais. Mais moi je suis plutôt dans les make-up de tous les jours et pas trop dans ce genre de trucs-là, et je me suis dit que ça pourrait être fun à faire. J'espère que ça va vous plaire. Si vous aimez ce genre de défi de challenge, n'hésitez pas à liker la vidéo et à me le dire en commentaire comme ça. J'essaierai d'en faire plus souvent. C'est le moment où j'ai de la morve ! Donc on va voir ce que ça va donner. Let's do it ! J'applique le Natural Radiant Ovenwear Foundation de chez Nars, que j'adore. J'utilise la teinte tromboli comme d'hab. Je pense que la partie la plus fun de toute façon, de ce challenge, tout se passe au niveau des yeux. Ensuite j'applique de l'anti-cerne. Of course ! On va camoufler les cernes parce que les poupées brattes n'ont pas de cernes. Franchement, j'apprends un petit peu la partie des yeux. Je sens que je vais me foirer, mais je le sens arriver gros comme une maison. Comme on dit souvent, le principal c'est de participer. Ensuite, je viens matifier mon anti-cerne. Donc jusqu'ici, c'est vraiment à peu près la même routine. Je fais ça assez tout le temps. J'allais dire assez souvent, mais non, tout le temps. Et ensuite, je viens matifier tout mon visage. En général, je ne poudre pas vraiment ce fond de teint parce que je le trouve parfait à lui tout seul. Mais là, il nous faut vraiment en teint mat figé, j'ai presque envie de dire. D'après ma photo source modèle, elle a les sourcils quand même assez fins et qui forment un petit arc. Un petit arc dont je vais essayer, vu que moi mes sourcils sont déjà tracés. Je vais essayer de faire au mieux, mais elle, ça fait vraiment une forme vraiment comme ça. C'est vraiment bien marqué en tout cas. Donc je vais vachement remplir mes sourcils. Ça monte pas mal. Une tête de sourcil carré. Je viens faire du coloriage. Et du coup, avec un anti-cerne crème, je vais venir donner un petit coup de propre là-haut. Et là, pareil, parce que là, c'est vraiment carré chez elle. Et du coup, je viens faire la même chose en dessous du sourcil. Et je fais la même chose de l'autre côté. Puisqu'on y est, on va en mettre sur toute la paupière. Et ça va nous servir de base. Ensuite, je viens prendre ma palette Skin Deep de chez Nars. Et je vais venir prendre le petit blanc crème qui est juste ici. Là où j'ai appliqué l'anti-cerne juste avant. Ça va nous permettre de fixer tout ça. Les choses sérieuses commencent. Bon déjà, les sourcils, c'était sérieux. Je sais pas ce que j'en posais. Je vais commencer par prendre cette couleur là, au niveau de mon creux de paupière, en faisant des allers-retours avec un pinceau, un pinceau fluffy, c'est un pinceau de la marque Sephora. Et j'hésite pas à venir ressortir comme ça de mon oeil, parce que c'est un petit peu la forme des yeux de ces poupées. Là, elles ont les yeux vraiment genre des yeux de chat, quoi. Elles ont des yeux, les yeux sont parfaits. Quand vous étiez petit, vous jouez à quoi, vous ? Vous jouez au polypocket, au pog, aux cartes, aux poupées, aux barbies, aux voitures, aux yo-yo ? Dites-moi ça en commentaire, je suis sûre que ça va me faire rire. Moi, j'ai adoré les barbies, genre c'était toute ma life. C'était vraiment toute ma life. Le fait de fringuer mes barbies, de les changer chaque jour, c'était ma life d'avoir plein de barbies et surtout plein de fringues. Je me rappelle, on faisait vachement de troc avec mes copines, genre on s'est changé les habits et tout. Je kiffais déjà la mode, moi, dès le début. Mais c'était un peu de l'arnaque, hein. Je sais qu'on est tous passés par là, on a tous voulu faire une coupe à sa barbie. Tu sais, quand t'achètes ta barbie, elle a les cheveux genre flawless, quoi. Tu souffles, les cheveux, ils font... Et il suffit que tu les coupes une fois. Et après, tu l'aimes plus ta barbie. Ensuite, je viens prendre un autre pinceau estompeur, mais cette fois-ci, propre. Je vous fais un petit zoom pour que vous puissiez voir de plus près. Je pense qu'on est plutôt pas mal. Voilà, on est plutôt pas mal. Notre pinceau, et je vais venir prendre une couleur un petit peu plus foncée. Là, on est clairement dans du brun, j'ai l'impression, au niveau de son... Au niveau de son make-up. Donc je vais venir prendre le petit brun qui est juste ici. Hop. Et là, on l'applique bien dans le creux de paupière. Et pareil, on remonte un peu là. On va bien jusqu'au coin interne, ici, dans le creux de l'œil. Attendez, attendez, vous voulez me voir galérer ? Attendez, patientez encore quelques minutes. Dès qu'on va passer en dessous, là, ça va être une catastrophe. Vous aviez de bonnes notes en... Ou est-ce que vous avez, ça dépend de votre classe, en arc plastique ? Parce que moi, j'étais... J'étais, mais quand je vous dis nulle en dessin, j'ai toujours été nulle. Mais je m'en suis toujours sortie à peu près. Plus grâce à ma créativité qu'à ma façon de dessiner, en fait. Je me rappelle, un jour, il fallait faire un... Je sais pas, c'était quoi le projet exact. Et en fait, c'était en rapport avec le jour, la nuit, ou le ciel, je sais plus trop quoi. Donc, il fallait faire un truc en rapport avec tout ça. Et moi, j'étais tellement nulle, en fait, en dessin. Je me suis dit, il faut que je trouve une idée qui puisse me sauver pour quand même avoir une bonne note. Vous savez ce que j'ai fait ? Je fais appel à ma créativité, à mon imagination. J'ai pris une enveloppe. Vous savez, une enveloppe, ça s'ouvre comme ça. Voilà, j'ai fait un dessin ici. Je crois que c'était un chameau, je sais plus ce que j'avais fait, être sur du sable, bref. Et en fait, sur l'enveloppe ici, j'avais créé un ciel genre la nuit, genre bleu marine, avec des étoiles et tout. Et de l'autre côté, j'avais fait un ciel bleu avec un soleil. Qu'est-ce qu'il fait ? Ça faisait nuit, jour. Ce genre de choses-là qui me sauvait, parce que sinon, je dessinais trop mal. En fait, quand tu regardais le dessin, c'était trop mal dessiné, mais du coup, ça rendait bien. Et ensuite, on va venir coter un petit peu le creux de paupière. Donc pour ça, je vais venir prendre, je vais reprendre mon petit anti-cerne. Je trouve que ça peut être sympa pour Halloween. Bon, j'arrête de parler. Ensuite, avec un crayon boule et le même brun, je vais venir marquer un peu plus mon creux de paupière. Et avec un pinceau plus fin, je vais venir prendre une couleur un peu rose pâle, comme celle-ci. Je viens prendre exactement la même couleur. Et cette fois-ci, je vais venir la placer sous le sourcil. Je viens jusqu'ici. On passe au liner, déjà là, on commence à... On rentre dans les étapes difficiles qui nous font chialer en général, donc le liner. Et là, son trait de liner, il va bien du coin interne. Plutôt par là. Comme ça. Non. Je suis stressée ! Comme ça. On est dans du approximatif, là. Et du coup, là, notre liner, il devrait monter ici. D'ici. Hop. Et ensuite, je le fais monter. Je suis tellement en panique que je ne parle pas depuis tout à l'heure. Je suis en panique totale. Je ne peux pas en être arrivée là et foirée là. Je joue tellement avec le feu, là, à me mettre super bien du miroir. Je fais trop genre. Après, je vais pleurer. Ouais ! Ma pupille, en fait, elle doit arriver là, quoi. Bah ouais, forcément. Oui, je me parle toute seule. C'est le stress et l'angoisse. Je suis sous pression. Logiquement, il y a le zigouigoui noir. Logiquement. On va croire que je suis une bratskilouche. Écoutez, je continue. On verra bien. Je vais venir créer mon blanc des yeux, là. Juste ici. Avec un jumbo. En fait, le truc, c'est que le blanc, il n'est pas assez. C'est opaque. Bah ouais, j'aurais dû prendre le liner depuis le début, moi. Trop nul. J'ai les yeux qui commencent à me brûler. C'est pas le moment de pleurer. Ah, voilà. Je ne sais pas trop, est-ce que je prends le liner ? Est-ce que je prends le risque du produit liner ? Ça aurait pu être pire. Je ne suis pas du tout manuelle. Je vais essayer d'estomper un peu. Avec quand même un petit smokey eyes. Je ne veux pas dire, mais... Pour dégrader un peu. Ensuite, je vais prendre un fard un peu plus marron. Celui-là. Je vais venir dégrader juste en dessous. Bon, les gars, l'heure est grave. Bon, allez, je vais. Je vais commencer d'ici. Hop. Et ici. C'est dur à le faire sur cette peau. Oh là là ! Ça me gonfle ! En fait, ça ne glisse pas. Côté gauche, pourquoi on n'est pas synchro ? C'est quoi ton problème ? La pupille est faite ! Donc maintenant, je vais colorer mon oeil en marron. Hop. C'est flippant. Je me fais auto-flipper là. Je vais venir mettre des faux-cils de chez Pretty Little Thing. Je ne les ai jamais testés. Ce sont les Lash Make Everything Better. Avec faux-cils. Elle a de légers, on va dire, cils au niveau du rat de cils inférieur. Je vais essayer de faire ça. Je vais commencer, je pense, avec un brun. Une fois qu'on en a terminé avec les yeux, j'ai venu me faire mon petit grain de beauté juste là. Il est juste ici, logiquement. Pas très loin du mien, d'ailleurs. Donc, je prends un crayon marron. Ensuite, au niveau du teint, on ne voit pas vraiment ce qu'elle a. Mais on va quand même, voilà, venir donner un petit peu de dimension. Je vais venir prendre un pinceau angle avec un bronzer. Et je vais en appliquer légèrement. En plus, ça m'a l'air bien mat, cette petite Barbie. Donc, on va me réchauffer le teint. Ça ne fait pas de mal. Voilà. Voilà. Et pour les joues, je vais venir prendre un petit corail. Pour les lèvres, j'ai dû... J'ai dû, je suis dû. J'ai décidé d'utiliser le Home Girl de chez Kat Von D. parce qu'elle a des lèvres un peu... Un peu... Prune, marron. La grosse blague, c'est que je crois que j'ai mieux fait ce contour de lèvres que quand j'essaie de me faire mon propre contour de lèvres. Ça, c'est la blague de l'année. Et ensuite, je vais venir remplir avec un rouge à lèvres. Je vais faire ces... J'ai l'impression que c'est ces dents. Et voilà le résultat. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire, à liker. Si vous avez passé un bon moment, si vous avez d'autres challenges à me lancer, n'hésitez pas. Écoutez, c'est quelque chose qui n'est pas facile du tout. Surtout quand on n'a pas l'habitude de faire ce genre de paint, body paint, j'ai envie de dire. Mais voilà, j'ai trouvé ça vraiment fun. C'est très très bizarre. C'est assez flippant. Je n'ose même pas me regarder l'oblire. En attendant une prochaine vidéo, surtout prenez soin de vous. N'oubliez pas, nouvelle vidéo de lundi, mercredi, vendredi. Et si vous avez loupé la dernière vidéo, n'hésitez pas à cliquer juste là. Je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas de vous abonner. C'est gratuit, c'est rapide et ça fait plaisir. Prenez soin de vous. Je vous dis à très vite. Mouah !